salut les athlètes c'est Jerem de J-Fit Running on se retrouve on est dimanche 10 septembre et on est à Carignan de Bordeaux rive droite de la Garonne pour un trail de 11 km je voulais m'inscrire sur le 17 et puis franchement avec la semaine de crossfit je me suis dit 11 c'est bien donc on va partir pour un trail de 11 km près de 200 mètres de dénivelé 150 mètres je crois ou 170 je ne sais plus ça va être très sympa il va y avoir une grosse bosse en plein milieu au km 5 juste après le ravito évidemment je vous emmène avec moi on se retrouve au départ là on est parti pour un petit footing élégable le petit point mode équipement avant de se retrouver au départ donc comme d'hab le débardeur le petit shirt la clé de voiture dans la poche la casquette à l'endroit parce qu'il tombe quelques gouttes je pense qu'elle va vite repasser à l'envers et puis aux pieds les five fingers v trail pourquoi pourquoi v trail parce que je pense qu'il va y avoir de belles caillasses et de belles de belles racines donc l'idée c'est de pas avoir à trop regarder où je mets les pieds pour quand même aller assez vite même si hier matin donc samedi matin au crossfit on s'est envoyé une séance très très difficile vendredi soir ça allait mercredi soir ça allait aussi mais voilà l'idée c'est pas d'aller chercher un chrono c'est de se faire plaisir de vous emmener avec moi en immersion de vous donner envie de pratiquer la course à pied ou d'accrocher des dossards à la ceinture et de vous de vous motiver voilà je crois que c'est tout et par rapport à la semaine dernière la course du pincent que je vous remets dans le coin si vous l'avez pas vu où j'ai fini premier de ma catégorie donc cette fois à la fin de la course même s'il ya peu de chances je pense que je termine premier de ma catégorie parce que rive droite sur du trail c'est assez relevé dans le coin même si c'est plus en m2 que il ya une grosse grosse concurrence je pense pas terminé premier de ma catégorie surtout avec les courbatures aux ischios que j'ai des backsquats de vendredi mais je m'assurerai de pas être premier de ma catégorie avant de reprendre la voiture pour pas rater la coupe comme la semaine dernière allez cette fois on se retrouve au départ allez on est parti pour 11 km les premiers kilomètres en 4 16 un peu rapide mais bon comme d'habitude on dit qu'on va partir cool et on part comme un fou on est sur la route pendant un petit moment avant de rejoindre les les coteaux on quitte gentiment la route ça c'est cool il fait chaud il pleut plus très jusqu'ici très sympa évidemment puisqu'on vient de partir un des premières bosses sur le bitume allez 3 km 4,30 de moyenne toujours malgré la grosse bosse mais bon on a quitté la route pour de bon donc la moyenne devrait augmenter un petit peu je suis 25e je crois à peu près il ya des petits jeunes qui se tirent la bourse et trop bien c'est trop marrant parce qu'ils gèrent pas leur effort j'adore voir ça la foule de la jeunesse les paysages sont quand même très très cool ça change des courses sur même si on est sur la route là on croise et on double les randonneurs sont venus se faire une belle petite balade du dimanche matin et il ya des jeunes alors continuer de descendre il ya mon copain le chien j'ai croisé tout à l'heure allez on arrive sur une belle petite bosse au milieu des coteaux très bon vin à carignan très bon vin rouge je ne sais pas s'ils font du blanc et du rosé je connais que le rouge donc petite petite bosse pas très méchante mais vu que ça fait longtemps que j'ai pas fait de trail ça va piquer un peu toujours poser les talons si vous pouvez dans les côtes pour soulager les mollets parce que monter sur la pointe des pieds ça fatigue énormément les mollets les petits ravito on va boire un coup se poser bonjour merci il te faut combien ah oui c'est chaud il fait chaud ce matin donc là on se prend la plus grosse bosse du parcours on monte jusqu'au château ça va être long ça va faire regardez comme c'est beau regardez moi c'est koto c'est magnifique ça change des courses sur route un punaise c'est magnifique toujours avec jules koundé trois jours après son match qui est là regardez comme c'est joli c'est étalé naturel regardez avec cette arche au fond bon c'est pas l'arrivée il reste cinq bornes il fait chaud les côtes pique mais on s'éclate avec la piscine dans laquelle on irait bien piquer une tête mais non pas tout de suite c'est magnifique kilomètre six avec petite bosse je sens que j'ai encore moins de jus pour relancer que la semaine dernière au passant ça pique les courageux qui montent à vélo parce que nous on descend à pied c'est déjà pas simple à pied alors à vélo mon petit retour sur les vétrailles de faffinger ce qui est génial avec ses chaussures c'est qu'elles épousent parfaitement le terrain quand vous avez des petites bosses des petits creux ma votre pied vient prendre tout l'espace au dessus autour sur les côtés c'est magique et je sens le revêtement je sens les cailloux quand il y en a des pas trop petits mais aucune douleur je sens juste la forme du caillou en fait qui se qui glisse ou qui passe sous mon pied mais vraiment zéro douleur c'est un régal 4 kg un peu moins de 4 km et ce sera fini regardez comme c'est beau c'est magnifique bonjour c'est vraiment magnifique jure qu'on se croirait même pas en france tellement c'est des paysans c'est somptueux c'est somptueux ces lions dorés avec ses boudins ces aigles c'est magnifique allez moins de trois kilomètres on se reprend un peu de pluie ça fait du bien ça rafraîchit un peu ce qui fait lourd et les paysages sont toujours aussi bon on allait plus bien comme il faut là ça rafraîchit vraiment bien je suis claqué j'ai les muscles des jambes vraiment engorgé des séances de crossfit de vendredi soir et hier matin mais quel plaisir vraiment quel plaisir d'évoluer en fightingers dans des paysages comme ça à 20 minutes de la maison c'est juste incroyable allez on se retrouve vers l'arrivée il y avait un panneau sur la droite écrit dans un kilomètre bière offerte je sais pas pourquoi mais j'ai accéléré allez on y est presque je suis vraiment pas mécontent de moi de d'avoir choisi le 11 km au lieu du 17 parce que il resteraient cette borne alors oui je serais parti moins vite mais ça aurait bien piqué en termes de l'endurance musculaire alors que là dans 6 700 m on devrait arriver un petit signal pour se faire plaisir sur la fin il n'y en avait pas beaucoup par rapport à au trail de bouillac il ya beaucoup de singles à pujol également le barge au trail beaucoup de singles bien technique là beaucoup moins mais attention tracé très sympa suffit que je parle de singles pour en avoir un qui va durer jusqu'à la fin oh le coquin on arrive on arrive le petit ravito après la course on dit j'irai jamais assez merci les bénévoles et l'animation encore une fois assurée par par patrick patrick menard avec son chapeau bleu interviewé comme la semaine dernière à l'arrivée j'étais un peu plus essoufflé là que la semaine dernière toujours très sympa si vous avez besoin de quelqu'un pour animer vos événements patrick c'est comme on dit c'est c'est le crème c'est une pâte c'est le sourire la gentillesse la bienveillance c'est incroyable voilà donc je n'ai pas besoin d'attendre là parce que je n'ai quatrième master 15 ans arrivant pour l'instant on va avoir des petits on se retrouve là ce que je n'ai pas très vite après l'accélération sur la dernière ligne c'est